Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez aujourd'hui, je suis avec Gabi, des Poiriers de France. Et c'est 900 GEN6, il est aujourd'hui chez un entrepreneur, Chouvi, dans le Berry pour faire sa saison de paille. Donc deux HDP2, c'est les premières que je vois, c'est juste incroyable. Les éoliennes juste au fond, on ira le voir tout à l'heure, on parlera un petit peu avec lui, on fera le tour de la presse. Je vais rester avec lui toute la soirée, le coucher de soleil, sûrement boire un coup avec lui en fin de journée. Il y a le ramasseur arcussin, il y a les FN700, des plateaux, des camions, les télescopes, il y a tout. Il y a normalement un JCB Black qui doit arriver. Bref, je fais des images et on discute tout à l'heure. C'est parti, bonne vidéo à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Présente un peu bas le chantier quand même. Une troisième presse qui arrive, c'est n'importe quoi. Sur le chantier, on a les deux 900 avec les deux petites bennettes bleues, les deux HDP2. On ne les présente plus. On a une troisième presse qui vient en renfort, une 1290 NXD de chez Fent. Qui est plus destinée à faire du foin normalement mais qui vient nous donner un coup de main dans les blés. Sinon, plateau, plateau mettre trois essieux, pareil, classique, ça ne bouge pas. des ensembles full fend sauf le fast track qu'on verra sûrement dans la vidéo de cette année le fast track ouais cette année aux chargeurs quatre bottes derrière elles servent de masse un peu pour équilibrer sinon bah voilà telescopic manitou voilà pour essayer on était sur jcb on est passé sur manitou choix du patron nous on y est pour rien et voilà donc la presse de renfort bah tu es dans la grosse semaine fois c'est incroyable on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière si tu veux là on a un peu de taf ouais tu veux venir avec moi en cabine on fait le tour de l'ensemble allé moi du coup rien de sorcier moi le tracteur on les connaît je pense 900 voilà ça suffit 330 chevaux ça dépend des conditions là c'est en des nez on roule pas vite ouais ça va la prise de force à quand faut commencer à rouler vite quand il n'y a pas de faille c'est surtout la traction qui demande beaucoup de puissance après en soi la presse à part le lancement ça ça pèse un peu plus de 15 tonnes ça fait des beaux bébés mais c'est surtout le volant qui est dur à lancer au début assistance hydraulique 540 plus mille je te montrerai en cabine et après le volant il est tellement gros viens on va voir tu vois tu as un gros volant ouais et il y a vachement d'inertie donc une fois que la machine allait lancer en mille tours ça force plus voilà après pick up pareil réglage du pick up ici une mauvaise goupille avec des crans réglage des roues de pick up ici réglage du rouleau tassan d'un c'est classique après il y a quelque chose qui est intéressant là dessus c'est un gros gros graissage centralisé voilà on remplit le bocal tous les matins et nous à part les cardan ouais les grosses journées ça le vide quasi sinon nous on a les cardan à faire et un sur le côté en quotidien après il y en a des hebdomadaires tout ça ça et quelque chose qui est intéressant sur cette machine aller en ls le chanting donc ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo pour crône et en fait tu n'as pas besoin de mettre un équipement en pression pour servir des fonctionnalités elle est toujours sous pression la machine donc là par exemple si je veux éjecter ma botte j'ai juste après appuyer ici ça décompresse mon canal tout seul etc et donc voilà après les capots qui se baissent tout ça là on sert à un nom on verra plus tard je te montre plus tard mais voilà c'est toujours la même machine par contre je vais te montrer au la petite modif qu'on a fait du coup on avait beaucoup de problèmes au niveau de la soufflerie toutes les hdp2 c'est la même chose du coup bah celle de promeca que je présente plus il nous a fait un système là avec des cônes en fait avant la soufflerie elle aspirait devant les noueurs donc toute la paille qui remontait elle était aspirée ça se bouche à l'intérieur puis ça évacué plus les résidus de ficelle du coup ce qu'on a fait on a fait des cônes bien étanche et là des tuyaux derrière qui chopent l'air derrière parce que derrière t'as que de la poussière ça bouge pas rien voilà il ya un petit bout de la pince tu veux là bon maintenant on a fait un petit peu le tour rien de sorcier le plus intéressant c'est d'aller en cabine que je te montre comment ça marche au boîtier et puis si tu as envie de l'essayer pourquoi pas t'as déjà conduit une 22 là tu passes sur c'est tu passes tu passes d'un planeur à un boeing à tout simplement vous comme je te disais pour lancer la presse assistance hydraulique ici sur la presse ça me lance déjà le volant pas en mille du coup non ça c'est rien normal et là je la lance en 540 tu verras comme ça grogne quand même un peu là je la coupe et après je passe en mille sinon ça fait trop forcer sur l'embrayage ok le 36 lui la lance en mille mais celui là il n'y a pas assez de coups mais après tu relance en mille tranquillou ça évite de la faire forcer c'est pas le temps que ça prend et puis hop on est parti longueur de bottes de 40 par rapport au stockage au camion ouais carrément de 39 c'est carrément au centimètre près quoi c'est au sens après ça se calibre ça se calibre moi c'est la machine est neuve a été bien calibré je me mets à 2 39 pour pas être au dessus de 40 parce qu'au titre de 40 c'est pro il vaut mieux être à 2 39 cas de 41 et du coup bah oui c'est fiable longueur électrique les les premières bottes dans les champs sont toujours irrégulière parce qu'il faut le temps que la cam s'adapte enfin que la machine s'adapte à la cam et après ici en pourcentage la machine aller en auto serrage pourcentage demande une charge de 70% et mon objectif c'est de sortir des bottes de 500 510 kg voilà on a nos camions pour mettre du poids dessus pas trop pour pas dépasser le tonnage le tonneur le tonnage limité pardon et après pareil pour nos éleveurs aussi leur proposer des bottes de 600 kg c'est pas forcément l'idéal le bip qu'on vient d'entendre rien d'anormal c'est juste le liage qui s'enclenche il ya un problème ça nous met un code défaut ou il qu'à ta diop là haut reste reste en haut sinon que dire de plus fonction hydraulique pour baisser les capots serrage ou décompression du canal mode automatique manuel et éjection de balle depuis la cabine liage depuis la cabine ensuite il ya quoi on peut baisser la rampe mais on peut pas la replier c'est une sécurité pour pas faire forcer ici mon compteur de bottes qu'on retrouve ici pour le mettre à zéro enfin voilà une presse rien de compliqué une fois qu'on est habitué à l'interface et après sinon bah moi ma vitesse d'avancement c'est ce que je dis à tout le monde quand on demande la vitesse à quelle vitesse tu avances avec la presse bas de 6 km heure jusqu'à 40 en fait ça dépend de la cam qu'il ya dans le champ et pour ça moi j'ai un indicateur il ya des tranches dans les bottes et à chaque tranche qui se forme j'ai un indicateur donc je sais par exemple que si je veux faire une botte à 30 tranches 30 plis il faut que je sois à 8 cm pour faire une botte de 240 et mise à part ça après voilà c'est très très simple d'utilisation c'est sûr fois c'est mieux d'avoir des notions de base sur des new yoland 1290 sur des massés des 2270 parce que c'est là dessus qu'on apprend à presser le mec qui attaque sur une crône enfin franchement il ya rien à faire surtout sur des hdp2 ou même les flèches on les respecte pas et c'est vraiment top parce qu'on a un débit de chantier supérieur mais il ya aussi le fait qu'on repasse aucune botte on n'est jamais emmerdé pour par un lire voilà que dire de plus regardez ce que je vous disais là on a les mêmes machines on tourne au même nombre de plis par contre moi j'ai un petit andin ça devait être la fin de chant lui il a un gros andin et bah je roule deux fois plus vite que lui pourtant on fait le même travail voilà on va sortir le même nombre de bottes à l'heure et on va voir le même nombre de tranches dans nos bottes parce que l'huile est à 30 moi je suis à 30 aussi mes petits andins gros andin vitesse d'avancement différente exactement Bon lui il ne passe pas il y aura un souci si pressé à cette vitesse avec une 1297 xd parce que regardez la rampe elle est relativement basse la mienne je l'ai relevé un peu la sienne est vraiment basse tout ce qui est sorti de champ même il ya un gros déport panneau stop panneau cd le passage on prend pas le gris j'ai juste à descendre faire ça ça se replie petit verrou pour éviter que ça force sur les vérins pour la déplier pareil je lève mon verrou et je la descends ça prend deux secondes mais au moins ça évite de mettre une rampe dans un panneau 60 bottes chez ce client regarde si c'est pas beau ça ok j'ai un petit cadeau pour toi ce soir ah autre chose que ça j'espère oui ça va marcher sur tiktok l'histoire du stylo alors ici monsieur tac 60 et regarde je sais pas si tu vas bien le voir on a aussi une petite application qui s'appelle cropéo où on répertorie tous nos champs voilà là on était à la 110 je note mon nombre de bottes sur un calepin c'est plus facile pour mon patron par contre ici la parcelle elle est terminée je la mets à terminer comme ça on sait qu'on a pu y mettre les pieds pour cette année bon tiens gaby merci loïc donne ça à l'équipe toi pas le droit parce que son caillou de déri au gabi voilà impeccable c'était bien ton séjour dans le 0-4 ça fait du bruit un peu sur les réseaux non je sais pas j'ai vu ça passer tout publication à je me suis dit où là bon voilà du coup je leur avais amené à toute l'équipe une petite bière donc on a bu ça tranquillement toute l'équipe s'en va la parcelle est terminée tout est empilé il termine de charger le camion on change de parcels qui comme l'a dit à gabi je vais rouler dans la prochaine ma première hdp2 ça devrait être pas mal tout ça c'est parti on y suit là bas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon changement de parcelle comme convenu je monte avec gabi pour aller rouler la hdp2 ça va être violent c'est parti moi je suis encore plus nain que tout on est parti on est parti ton pick up il est où sur la boule tu pousses à fond tu mets en flottant voilà il y est normalement tu regardes vas-y repousse le un coup voilà là il est en flottant et après quand tu voudras le relever juste tu tires vers le plus et tu regardes ton boîtier là-haut tu vas voir ton nombre de plis 7-8 cm c'est bien voilà et là t'es parti tu vois tu peux tirer ton manche là 12-13 tire le manche je crois donc tu es venu à la pédale toi ? ouais tout le temps ok bah voilà tu te cales à 7-8 après ça fait des trop gros plis dans les bottes ça se tient mal à la meule tu verras tu vas faire 4-5 bottes puis tu vas être parti c'est vraiment c'est hyper simple comme machine t'as tes flèches à suivre aller dans la limite du raisonnable et ton épaisseur de pli ça va vraiment pas mal hein putain c'est un truc de ouf hein putain c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501